L'année 2023 a tristement commencé pour les familles royales d'Europe. Amis ou parents, nombre de têtes couronnées ont pris la direction d'Athènes pour assister au funérail de Constantin II, le dernier roi des Hélènes. Publicité Le frère de l'ancienne reine Sofia d'Espagne, qui avait brièvement régné sur la Grèce après leur père dans les années 1960, s'est éteint le 10 janvier à 82 ans, des suites d'une attaque cérébrale, alors qu'il était hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Le prince Constantin de Liechtenstein n'avait que 51 ans autre octogénaire à avoir disparu en 2023. L'émir du Koweït Nawaf Al-Armad Al-Jaber Al-Sabah est mort le 16 décembre à 86 ans, laissant le trône à son demi-frère le chèque Michal de seulement 3 ans son cadet. En revanche, le prince Constantin de Liechtenstein, troisième des quatre enfants et plus jeune des trois fils du prince souverain Hans-Adam II et jeune frère du prince héritier Alois, régent de la principauté depuis près de 20 ans, n'avait que 51 ans quand il est décédé subitement le 5 décembre. La reine Rania et le roi Abdallah II ont marié deux de leurs quatre enfants rois, reines, princes et princesses ont eu l'occasion de se retrouver pour de plus joyeuses circonstances. Outre le couronnement de Charles III et Camilla à Londres, il y eut, le 1er juin, les noces fastueuses du prince héritier Hussein de Jordanie à Amman avec la saoudienne Rajwa Al-Saif. Deux mois et demi plus tôt, le 12 mars, le roi Abdallah II et la reine Rania voyaient un autre de leurs quatre enfants convolés, la princesse Imane épousant, plus intimement, le vénézuélien d'origine grec Jamil Alexander Thermiotis. Noces luxembourgeoises mais aussi à Vienne et en Ouganda le Royal Blog n'a pas manqué aussi de vous faire partager en photo la joie de la famille Granducal lors des mariages civils puis religieux de la princesse Alexandra de Luxembourg avec le français d'origine bretonne Nicolas Bagori, les 22 et 29 avril. Un peu moins d'un mois et demi plus tard, le 10 juin, la capitale autrichienne accueillait celui de Johann Wenzel de Liechtenstein, le fils aîné du prince Gundakar et de la princesse Marie d'Orléans, avec la comtesse Felicitas von Artig. Et nous vous avons aussi entraîné jusqu'à Bujembe en Ouganda, le 18 novembre 2023. Ce jour-là, le roi William Gabula Nadiob IV, souverain du royaume traditionnel du Buzoga, disait « Oui » à Jovia Mutesi, faisant d'elle sa reine consort. La princesse Stéphanie de Monaco est devenue grand-mère côté Carnet Rose, nous vous avons annoncé cette naissance. Le premier bébé a pointé le bout de son nez, le 27 mars, a été le prince François de Luxembourg, le second fils du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie. Le 4 avril, la princesse Stéphanie de Monaco devenait grand-mère pour la première fois, Marie, l'épouse de son fils Louis du Cruet, ayant accouché d'une petite victoire. Le 30 mai, c'était au tour de la princesse Eugénie de York de donner naissance à son deuxième enfant, un garçon qu'elle et son mari Jack Brooksbank ont prénommé Ernest. Quatre jours auparavant, le prince Gustav Zusein Wittgenstein Berleberg, neveu de l'ex-reine Béatrix des Pays-Bas et cousin germain du roi Wilhelm Alexander, et son épouse l'américaine Karina Axelson ont accueilli leur premier enfant, le prince Gustav Albrecht. Celui-ci est né le 26 mai aux États-Unis d'une mère porteuse, en leur présence. Les bébés à l'autre bout du monde. Premier enfant d'eux-mêmes, en Malaisie, pour le prince héritier du Kelantan Tenku Muhammad Faiz Petra et Sophie-Louise Johansson, sa femme d'origine suédoise. Leur fils, le prince Johan, a vu le jour le 17 juillet. Également à l'autre bout du monde, la reine Jetson Pema, épouse du roi du bouton Jigme Kessar Namgyal Wangchuk, a donné le 9 septembre une petite sœur, la princesse Sonam Yongden à leurs deux aînés, le prince héritier Jigme Namgyal et le prince Hugyon. Et un nouveau cousin pour George, Charlotte et Louis enfin, au mois d'octobre, Inigo Middleton voyait le jour. Premier enfant de James, le jeune frère de Kate, la princesse de Galles, et de sa femme française Alizé Thévenet, ce petit garçon est donc le cousin germain du prince George de Cambridge, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique après son père le prince William, de sa sœur la princesse Charlotte et de leur frère le prince Louis. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...